Les gestes sont précis et assurés. Mettre la main à la pâte, façonner la matière, des étapes qui rythment la nouvelle vie d'Hélène. C'est le levain qui dicte sa loi en fait. Il faut du temps, il faut respecter les temps de pause, il faut travailler avec du vivant. L'ancienne prof en sciences et vie de la terre a changé de cap pour devenir boulangère paysanne. Elle a quitté la région parisienne, passé un bac agricole fait des stages pour tout réapprendre, ou presque. Que ça soit dans l'agriculture, où il y a aussi une base scientifique, c'est des plantes qui poussent, qu'il faut nourrir, qui ont besoin du soleil. Les connaissances que j'avais, elles me servent. Et de la même façon pour le pain en fait. Sur ces terres, elle cultive 10 hectares de blé en agriculture biologique pour fabriquer son pain. Même le grain est mollu sur place. Une vie rurale, loin des tours et du bitume. Personnellement, je me suis sentie prisonnière là-bas. On a besoin de savoir d'où vient notre alimentation. Le cycle du vivant, on le voit, on le vit à la campagne. En ville, on est déraciné. À l'approche de la cinquantaine, le four et le moulin ont donc remplacé la salle de classe. Sans nostalgie, car la pédagogie n'est jamais loin. Quand des clients vont me poser des questions, il y a ce côté transmission, je le retrouve ponctuellement. Et c'est ça qui était intéressant dans mon précédent métier. Aujourd'hui, la jeune boulangère paysanne fabrique 75 kilos de pain chaque semaine. Une cadence qu'elle espère augmenter en diversifiant sa production et ses points de vente. Sous-titrage Société Radio-Canada